Après la démission de Marcelino, qui a quitté officiellement ses fonctions peu avant le déplacement à Amsterdam, l'Olympique de Marseille a nommé Jacques Abardonado à la tête du club de la Cité Fosséenne. Mais Pablo Longoria a contacté plusieurs entraîneurs pour succéder à l'Espagnol. Parmi ceux-ci, Zizou. Suite à la démission de Marcelino en raison des menaces des supporters du club, l'Olympique de Marseille n'avait pas l'intention de nommer un nouveau coach principal. En effet, le club Fosséen a rapidement donné la barre technique à Jacques Pancho Abardonado, qui a eu à diriger deux rencontres, tous à l'extérieur. Un peu avant même l'officialisation de la démission de Marcelino, l'ancien international français avait déjà voyagé avec le groupe marseillais pour Amsterdam. Aux Pays-Bas, il dirige sa première rencontre en tant que coach intérimaire de l'OM. Pancho réussit en effet à obtenir le point du match nul contre l'Ajax 3-3 lors de la première journée de Ligue Europa. Son second match aura été la déroute contre le PSG. S'il a convaincu face à l'Ajax, le club francilien a été trop fort pour Pancho et ses joueurs, qui n'ont pu rien faire pour éviter une défaite 4-0 au Parc des Princes. Lors de la sixième journée de Ligue 1, une défaite qui a poussé les dirigeants marseillais à se lancer dans la recherche urgente d'un entraîneur principal. Après la cuisante défaite contre le Paris Saint-Germain, Longoria, président de l'OM, a rapidement lancé la recherche d'un entraîneur. En plus de Christophe Galtier, le président de la formation marseillaise a spécialement contacté Zinedine Zidane, dont il est sous le charme de son profil et CV. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le champion du monde 1998 n'étant pas convaincu par le projet de l'Olympique de Marseille, a répondu par la négative. Toutefois, le média ibérique indique que l'ancien coach du Real Madrid n'a pas écarté l'idée de diriger l'Olympique de Marseille dans les mois ou années à venir. Par ailleurs, le média espagnol indique que Zidane est aussi intéressé par un retour au Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti, qui est pressenti pour prendre les commandes de la Célessao l'été prochain. N'ayant pas pu s'offrir Zizou, Longoria a fini par avoir Gennaro Gattuso, qui a été officiellement présenté, mardi comme nouvel entraîneur de l'OM.